Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut facilement réaliser un agenda, un calendrier dans Excel. Deux jours ouvrés, deux jours ouvrables et bien sûr, deux jours « normales », je dirais entre guillemets. Pour commencer, on va commencer par le cas le plus simple, en jours « tout ce qu'il y a de plus normaux ». Je mets par exemple une date, le 2 mai 2023. J'aurais pu mettre juste 23, ce n'est pas un souci, il accepte. Je vois que c'est bien une date parce que tout simplement, la date que j'ai rentrée ici, si je suis dans l'ondelet « accueil » et que je regarde quasiment au milieu, ici vous voyez qu'il met un format de date qui est comme quoi il a bien reconnu. Si je me mets dans une cellule où je n'ai rien fait, il va me dire que je suis en format standard. Et vous voyez, si je reclique, il repasse en date, ce qui veut dire que j'ai bien un format de date. Et ici, il y a une petite flèche que quand je clique, je vais pouvoir changer et passer tout simplement en date longue, ce qui me permet de voir que le 2 mai, ce sera un mardi. Alors, je vais agrandir dans un premier temps ma colonne. Alors, pourquoi agrandir ma colonne ? Tout simplement parce que quand je vais changer les dates, vous imaginez bien que mardi 2 mai 2023, si je mets mercredi ou dimanche, ça sera beaucoup plus long. Et dans ce cas, Excel, si la date est trop longue par rapport à la colonne, il va mettre des dièses. Et maintenant, pour tout simplement réaliser ma liste de jours en calendrier, ici, vous voyez qu'il y a un petit point, je me mets dessus, je fais un clic gauche, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Vous voyez une petite croix noire. Et je vais descendre sur à peu près 25 lignes. Et vous voyez qu'il m'a réalisé un calendrier avec tous les jours du 2 au 26 mai, mais en mettant tous les jours de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il recommence à lundi, bien sûr. Donc, c'est pas mal, mais supposition, je ne souhaite pas avoir les samedis-dimanches. Donc, on va passer à un calendrier qu'on appelle les jours ouvrés. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais réaliser mon calendrier en jours ouvrés. Donc, pour cela, je vais tout simplement mettre ici la date du 2 mai. Et je vais mettre 23 et vous allez voir, vous voyez, 2023, donc il n'y a pas de souci. Je vois bien, toujours dans l'ondelet accueil, que je suis au format date. Je vais pouvoir passer en date longue, comme j'ai fait avant, agrandir ma colonne sans problème. Et je vais prendre ici, vous voyez, le petit point que, comme tout à l'heure, j'ai glissé jusqu'à la ligne que je souhaite. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne change pas. C'est vrai. Mais ici, vous voyez, j'ai un petit carré. Et quand je passe la souris, vous voyez, il me dit que ce sont les options de la recopier et incrémenter. Vous voyez, tout en bas. Donc, je clique dessus et j'ai une liste ici, justement, d'options où je vais pouvoir choisir, par exemple, et vous voyez, d'incrémenter les jours de la semaine, les mois ou les années. Donc, moi, je veux les jours de semaine. Et quand je clique dessus, vous voyez que, du coup, je commence le 2 mai. Je termine le 5 juin. Alors que tout à l'heure, je terminais le 26 mai. Et dans la liste, vous voyez bien que je n'ai plus de samedi-dimanche, ce qui est tout à fait bien. Mais par contre, un petit souci, c'est que si je regarde par rapport ici à un calendrier où j'ai mis les jours fériés, je vois qu'en mai, il y a le 8 mai. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien le lundi 8 mai. Ensuite, j'ai par exemple le 18 mai. Et j'ai ici le jeudi 18 mai, etc. Donc, c'est bien, j'ai enlevé les samedis-dimanches, mais ça veut dire que mon calendrier ne tient pas compte des jours fériés. Donc, nous allons voir comment on peut réaliser un calendrier, un planning, ouvré sans samedi-dimanche et aussi sans les jours fériés. Alors, dans un premier temps, je dirais, il est évident de devoir mettre dans Excel, à un endroit, un calendrier de l'année, avec les jours fériés, afin de les communiquer à Excel, car il ne les connaît pas. Et maintenant, je vais donc faire comme tout à l'heure, je mets la date du 2 mai 23. Je vais repasser en date longue. Agrandir ma colonne. Voilà, donc jusqu'à maintenant, c'est tout à fait du classique. Par contre, je ne peux pas utiliser, vous avez vu, la petite poignée pour tirer, vu que ça ne tient pas compte des jours fériés. Donc, pour cela, je vais devoir utiliser une formule avec une fonction. Donc, je vais me rendre, ici, j'étais dans l'onglet accueil. Vous voyez qu'il y a insertion, mise en page, formule. Je me rends dans formule. Ici, je trouve les formules qui sont rangées par grands sujets, vous voyez, financiers, logiques. Et bien sûr, il y a un sujet qui s'appelle date et heure. Et si je clique et que je cherche les fonctions qui font référence aux jours ouvrés, je dirais qu'il n'y en a pas 50, il y en a deux. Si je descends, je trouve nombre de jours ouvrés. Alors ici, je ne veux pas calculer le nombre entre deux dates. Voilà, combien il y a eu de jours ouvrés. Ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est de faire un planning. Et bien ici, je vais utiliser la deuxième fonction qui est série jours ouvrés. Je clique dessus. Il me demande la date de départ. Donc, c'est la date où je commence. C'est le mardi 2 mai. Il me demande ici le nombre de jours que je vais ajouter. Je vais ajouter un jour. Il me demande la liste des jours fériés. Et bien, je vais lui indiquer. Donc, je vais cliquer ici et je vais sélectionner du 1er janvier jusqu'au 25 décembre. Et pour éviter que quand je vais faire mon planning et tirer la formule que mon tableau des jours fériés bouge aussi, je vais tout simplement mettre du coup des dollars. Et pour cela, je peux tout simplement utiliser une touche qui est F4. Alors, je me mets sur B2. J'appuie sur F4. Je me mets sur B14. J'appuie sur F4. Et vous voyez, ça met des dollars. Dollar B, dollar 2. Deux points. Dollar B, dollar 14. C'est ce qui va empêcher. C'est pour figer. Pour empêcher que ça bouge quand je vais descendre. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez qu'il m'a mis ici un nombre. Alors, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas le liker. Je retourne dans l'onglet Accueil. Et vous voyez que je suis tout simplement en format standard. Donc, il n'a pas détecté que c'était une date. Moi, je clique sur la liste et je lui dis que c'est une date longue. Et vous voyez, comme ça, mardi 2 mai, mercredi 3 mai. Je reprends maintenant la petite poignée et je vais glisser. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien une liste ici. Sans les samedis dimanche. Puisque je passe, vous voyez, de vendredi à mardi. Alors, pourquoi mardi 9 mai ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait le lundi 8 mai. Et si je vais voir le 18, eh bien, vous voyez que je n'ai pas aussi le 18 mai. Je passe du 17 au 19. Ainsi de suite. Et les dollars, pourquoi ? Parce que si je regarde la formule, vous voyez qu'ici, j'ai toujours B2, B14. Donc, je fais toujours référence à la même plage de cellules. Et pour éviter que la plage de cellules bouge, eh bien, tout simplement, je mets des dollars. Donc, je vous remontre les formules. Et la formule qui m'a permis de réaliser, ici, les jours ouvrés, tenant compte des jours fériés. Alors, maintenant, on va essayer de réaliser les jours ouvrables. Alors, les jours ouvrables, je vais toujours partir de la même manière. Je mets donc, ici, le 2 mai 23. Donc, cela ne change pas. Je vais toujours aller, ici, échanger de date en mettant date longue. Agrandir ma colonne pour éviter d'avoir des dièses. Je me mets en dessous. Je vais donc dans formule, date et heure. Par contre, ici, si je regarde, il n'y a pas jour ouvrable. Il n'y a aucune fonction qui s'appelle jour ouvrable. Vous voyez, il n'y en a pas. Alors, comment on peut réaliser ceci ? Eh bien, on va utiliser la même fonction, série jour ouvré. Sauf qu'au lieu d'utiliser série jour ouvré, qui est tout simplement configuré, dans notre cas, pour la France. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas les samedis-dimanches. Je vais utiliser, ici, une autre fonction, qui s'appelle, comme vous pouvez voir ici, série jour ouvré internationale. Et qui va nous permettre de choisir, justement, les paramètres de week-end, vous voyez, personnalisés. Donc, je clique dessus. Voilà. Ici, il va me demander, donc, la date de départ. Cela ne change pas. C'est toujours mon mardi. Le nombre de jours, c'est toujours un jour que je veux incrémenter. Nombre de jours de week-end. Alors, ici, soit on connaît parfaitement, je dirais, parce qu'on utilise souvent la fonction, soit, si je veux, donc, lui dire que je ne souhaite pas les dimanches, et en jour ouvrable, c'est les jours de la semaine, du lundi au samedi, sans le dimanche, eh bien, je peux mettre 11. 11, qui est le code, tout simplement, pour lui dire, voilà, mon week-end, c'est simplement le dimanche. Je travaille du lundi au samedi. Je vais ensuite dans jour férié. Et, comme tout à l'heure, je lui indique les jours fériés du 1er janvier jusqu'au 25 décembre. Et je pense, comme tout à l'heure, à me mettre sur B2 et à lui mettre les dollars avec la touche F4. Je clique sur OK. Comme tout à l'heure, vous voyez qu'il m'a mis ici, comme pour les séries jour ouvré, un nombre. Je retourne dans l'accueil. Ce n'est pas du standard que je veux, c'est une date longue. Je choisis date longue. Et maintenant, si je descends, eh bien, je remarque ici que je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et je n'ai pas le dimanche, vu que j'ai dit que le dimanche était chômé. C'est un jour ouvrable. Donc, voilà, c'est une série de jours ouvrables. Et je n'ai pas le lundi, parce que c'est le lundi 8 mai. Et vous voyez que je n'ai, donc, ici, aucun dimanche. Et par contre, j'ai bien mes semaines du lundi au samedi. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment savoir ? Donc, justement, ici, le code du jour. Eh bien, ici, je me mets là. Vous voyez, c'est le nom jour week-end. Effectivement, pour le savoir, vous voyez, j'efface, par exemple, j'efface. Et je vois ici, directement, vous voyez, le 1, c'est samedi, dimanche. Donc, ça, c'est par défaut. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec la série jour ouvré. Donc, elle n'est pas très utile. Le 1, je peux directement utiliser série jour ouvré. Et du coup, je n'ai pas besoin d'utiliser cette fonction. Par contre, je peux choisir 2 pour dire que je ne travaille pas dimanche, lundi. Ce qui peut être le cas, des fois, pour certains magasins. Je peux dire que je ne travaille pas lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi. Vous voyez, j'ai ici les possibilités de 1 à 7. Et ensuite, vous voyez que 11, c'est que, tout simplement, je ne travaille pas le dimanche. Donc, je souhaite enlever le dimanche de mon planning. Ça pourrait être le 12, lundi, le 13, mardi, 14, mercredi, le 15, jeudi, le 16, vendredi. Le 17, ça me... Donc, vous allez me dire, effectivement, c'est simple quand on efface et qu'on est en train d'écrire. Mais comment on pourrait faire pour le savoir sans devoir, je dirais ? Eh bien, ici, vous voyez, quand vous êtes en train de rentrer la formule, la fonction, ici, il y a une petite aide. Ou quand je suis dans FX, vous voyez ici, il y a marqué aide sur cette fonction. Donc, je peux choisir. Et dans ce cas, soit je me rends directement sur Internet, où vous voyez ici qu'il me met nombre de jours week-ends, et je vois ici tous les nombres de jours week-ends, sans aucun souci. Ou bien, en cliquant dessus, il m'ouvre ici une petite aide. Voilà. Et si je descends directement dans Excel, sans quitter Excel, je vois ici la liste, et je pourrais choisir. Voilà. Donc, je vous remontre un peu les différentes formules. Donc, ici, il n'y a aucune formule. Ici non plus, il n'y a aucune formule. Si je regarde, vous voyez, si je double-clic, pas de formule. Pas de formule. Ici, la formule série jour ouvré pour juste les jours ouvrés, enlever les samedi-dimanches et les jours fériés. Et ici, c'est série jour ouvré international, où je fais un planning, en enlevant les dimanches dans mon cas, et les jours fériés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci. 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 Merci.